Des camions-citernes et des camions-remorques, certains aux pneus crevés, stationnés depuis plusieurs mois en bordure de voie. Celle tableau-coffre se transforme en quartier céleste dans la commune d'Abobo. Ici, automobilistes et riverains se disent préoccupés. Ce stationnement prolongé crée de nombreux désagréments. Les véhicules qui sont allés au bord de la route, ça crée tout l'emboutillage, ça crée des détails aussi. Ici, c'est une petite voie. Normalement, les véhicules ne doivent pas garer au bord de la route comme ça. C'est très, très dangereux pour nous. Commerçants et autres artisans ne sont pas épargnés. Ces gros camions portent un ombrage à leurs activités. Les camions qui sont garés, ça ne nous arrange pas parce qu'ils battent nos marchandises. Il fait que les gens ne nous voient pas. Et en plus, il n'y a pas de lampadaire chez nous. Quand on se rende, s'il y a un truc, on ne sait pas, dont les gens ne nous voient pas. Et puis, quand on se rende à du veuillement, s'il y a des gens qui viennent aux agressions, on ne peut pas les voir parce qu'ils bloquent tout. Ça nous bat complètement. La clientèle, même, ça passe en voiture. On ne sait même pas s'il y a des menus à côté. Ajouté à cela, les nombreux accidents causés par la présence de ces poids lourds sur la chaussée. Les accidents bizarres, bizarres, d'une manière, nous, vraiment, quand c'est comme ça, ça ne nous arrange pas. Vraiment, 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 ça nous gêne trop parce que, des fois, même, ça crée des accidents. Les enfants qui voient à la maison, quand le camion n'allait pas, ça crée toujours des accidents. Interdiction de stationner sur la voie publique. Une loi que semble défier ses propriétaires de gros camions.